bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale saint valentin donc je vais poster cette vidéo pour le jour de la saint valentin et en fait c'est le make up que marion a sorti alors pour moi c'est pas du tout la même date que pour vous on est le combien aujourd'hui bref marion elle a fait un super joli make up pour la saint valentin et ça m'a donné envie du coup de m'en inspirer et du coup je vais faire un côté un côté en suivant à peu près le make up qu'elle a fait et l'autre côté je vais changer de couleur et je vais faire en noir pour faire un côté ben joyeuse saint valentin et de l'autre côté un peu anti saint valentin j'aime bien faire parce qu'il ya des gens qui n'aiment pas forcément la saint valentin ou qui sont pas forcément en couple il ya des gens qui adorent la saint valentin et du genre du coup qui qui n'aime pas après n'est pas obligé d'être en couple pour aimer ou ne pas aimer et inversement mais donc je fais monter un petit peu comme comme d'habitude le plus important c'est à être le maquillage en lui même petit détail j'ai quand même hydraté ma peau comme d'habitude ensuite j'ai appliqué en base celle de chez sephora la hydratante mat ensuite j'ai mis donc le fond de teint huda beauty en stick le concealer d'anti cernes c'est le burn this way de chez too faced je vais poudrer avec la la poudre de chez tarte dites moi en commentaire si vous êtes pour ou contre la saint valentin et si vous la fêtez si vous si vous la fêtez pas moi je suis ni pour ni contre c'est juste que de temps en temps enfin on l'a déjà fêté avec mon chéri mais juste histoire de dire mais c'est vraiment là cette année on fait rien on s'offre pas de cadeaux etc je vais faire du coup un contouring plus marqué d'un côté que de l'autre je vais utiliser deux palettes pour faire ce look sauf que ça va vachement bien du coup et donc là ce côté là je vais faire un peu de contouring avec une teinte des teintes foncées je vais insister sur le bluff et je vais le descendre aussi bas au niveau des joues mais je vais mettre un highlighter de cette couleur là comme en fait un bluff tout ce côté là je vais mettre un highlighter à l'éponge histoire que ce soit vraiment très intense avec un liner un liner un 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 d'ailleurs je vais commencer avec cette palette là parce que j'ai besoin d'un rose rose rouge assez foncé c'est la teinte in lust voilà petit coeur le fait et ensuite un petit contour en beige comme ça pour vraiment marquer la différence c'est c'est pétant donc hop c'est funky donc je le mets à côté du et ensuite tu vas alterner des couleurs en fait je vais prendre le violet ici je vais prendre le violet ici je vais utiliser la teinte influence et ainsi de suite là je vais reprendre la teinte la teinte du coeur et je vais continuer on Paradeuse. Paradeuse. Je vais mettre sur toute la paupière mobile ce petit rose qu'on l'a. Je vais prendre la teinte Bloom de la Carnival 3 comme ça. Je vais tracer une bascule. Je vais tracer une bascule. Je vais estomper cette couleur avec la teinte Make Up. Je vais rajouter un peu mes petites paillettes. Je vais faire un liner. Je vais faire un liner. Je vais faire un liner dans la muqueuse supérieure. Et un rose comme ceci dans la muqueuse du bas. Je vais mettre du mascara. Je vais mettre du mascara. Je mettrai des faux cils à la fin. Je vais faire l'autre côté. Je vais faire exactement le même principe mais avec des couleurs noires. Et je vous retrouve après. Et bien voilà, j'ai fini le make up. J'ai mis mes faux cils, j'ai rajouté des paillettes. Et je vais mettre un gloss transparent pour finir. Parce que je n'ai pas envie de faire des lèvres moitié moitié. Donc je vais juste, voilà, mettre un peu de gloss. Je me suis détaché les cheveux. Et voilà le résultat final. Donc, dites-moi en commentaire si le maquillage vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501